Des gilets jaunes plus radicalisés, moins nombreux, plus radicalisés jusqu'à s'en prendre aux permanences des parlementaires de La République En Marche ? Est-ce que c'est la bonne méthode selon vous ? Non, je ne crois pas que... De toute façon, on l'a toujours dit, de toute mobilisation, y compris celle-là, la violence dans les mobilisations et en politique nous dessert toujours, parce que ça permet justement d'en parler là ce matin, de perdre une minute aux dégradations du parlementaire, qui nous détourne finalement du fond du sujet, qui est celui de comment on lutte contre la vie chère, comment on augmente le SMIC, comment on fait contribuer plus justement les Françaises et les Français au système d'impôt, et notamment les plus riches. Voilà, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas passer par ces méthodes et que je les conteste. Je touche du bois aussi, je n'ai pas été victime de telles méthodes, mais je pense que ça ne doit pas être agréable à vivre pour mes collègues parlementaires. Le député de La République En Marche, Sacha Houllier, dont la permanence a fait les frais de vandalisme, cible les Gilets jaunes et aussi la France insoumise, car il y avait écrit « Le peuple insoumis » sur sa permanence. Vous lui répondez quoi ce matin ? Oui, bon, Sacha Houllier est très sympathique aussi par ailleurs. Je pense qu'il est vrai, par contre il y a une chose qui est vraie, je mets de côté le local, la permanence de Sacha Houllier, mais que tout un tas de vocabulaire que nous avions mis en place pendant la campagne présidentielle se retrouve dans cette mobilisation, alors que nous ne sommes pas à la source et à l'origine de cette mobilisation. Voilà, on parle d'insoumission là, vous voyez les slogans sur les aspirations démocratiques, d'Assemblée constituante, des référendums d'initiative citoyenne ou populaire en fonction des variantes, « Place au peuple », « Prenons le pouvoir », tous ces mots d'ordre qu'ont fait le cœur de notre campagne finalement, ont trouvé aujourd'hui une résonance dans le pays. Et c'est ça qui était important pour nous, c'était de bien sentir qu'elles étaient de l'aspiration profonde du peuple français. Et oui, c'est pour ça qu'il faudra une Sixième République, c'est pour ça qu'il faudra un autre partage des richesses, c'est pour ça que vous vous retrouvez avec des slogans qui sont repris, « Rends l'ISF d'abord », « La collection de l'ISF », « Le président des riches », tous ces slogans qui finalement ressurgissent dans cette mobilisation populaire. Êtes-vous, comme Jean-Luc Mélenchon, fasciné par Éric Drouet, l'un des initiateurs des Gilets jaunes, qui a fait beaucoup parler de lui ces derniers jours ? Clairement, l'image d'Éric Drouet, Jean-Luc a fait un parallèle avec un révolutionnaire français qui a eu aussi un rôle déterminant. – Qui avait identifié Louis XVI dans sa fuite à Varennes. – Exactement, c'est tous les Gilets jaunes, à travers Éric Drouet, c'est tous ceux-là qui forcent l'admiration. Enfin voilà, honnêtement, je ne sais pas si vous, vous en seriez capable, de chaque samedi aller occuper un rond-point, voir la semaine, aller ravitailler vos collègues, continuer à bosser pour ceux qui bossent en parallèle. Enfin, bon, c'est une mobilisation qui force l'admiration, vraiment. Autant de détermination, autant de volonté, autant aussi de consistance politique et de conscience politique, parce que ce n'est pas un ramassis de gens qui sont là juste pour râler. Quand on voit la liste des revendications qui ont été pondues, comment elles se sont agrémentées, comment elles se sont consolidées au fur et à mesure des semaines, on est là vraiment sur un mouvement qui force l'admiration. Sur la conscience politique, comme vous dites, d'Éric Drouet, lors de cette conversation en direct sur les réseaux sociaux, Éric Drouet laisse quand même s'exprimer pas mal de théories complotistes sans les contredire. Est-ce que ça pourrait mettre un bémol, ça, à votre admiration ? Peut-être. Enfin, je veux dire, moi, il y a plein de contradictions dans ce mouvement. Vous savez, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un mouvement de la France insoumise. Je ne suis pas de ceux comme Benoît Hamon qui ne veulent que des mouvements purs et parfaits pour pouvoir les soutenir. Le peuple se mobilise, les gens se mobilisent. Il y a du débat, il y a de la confrontation d'idées. Et je pense qu'à la fin, tout le monde en ressort grandit. Y compris les théories du complot peuvent être écartées. Et lui, il ne joue pas le rôle de journaliste qui va dire « ça, c'est vrai, ça, c'est pas vrai ». Il joue le rôle d'acteur et de participant à tout ça. Et j'ai bien vu que sur un certain nombre de vidéos, il disait « moi, je n'y connais rien, j'en sais rien. Donc, j'écoute ce que les autres me disent et puis je verrai plus tard pour me faire un avis, etc. » Mais au moins, il y a du débat de la discussion. Il a compris que c'était aussi une guerre médiatique. Il en joue depuis quelques jours. Oui, il y en a certains qui se sont fait avoir. Et bien tant pis pour eux, ça leur apprendra. Mais clairement, c'est clair qu'arrêter Éric Drouet alors qu'il vient faire une cérémonie d'hommage à tous ceux qui sont victimes... Il a reconnu qu'il venait pour se faire arrêter et passer pour un martyr, il l'a dit. D'accord. Oui, mais d'accord. Donc, il ne vient pas que poser des bougies en mémoire des victimes. Sauf qu'ils auraient pu être plus malins aussi en face et ne pas l'arrêter, ne pas rentrer dans son jeu. Oui, sauf que le gouvernement envoie aussi des signes. Oui, mais ça, ce sont des mauvais signes. Ce ne sont pas des signes d'apaisement. Ce ne sont pas des signes de discussion. Ce ne sont pas des signes de dialogue. Et vous savez, ce n'est pas juste Éric Drouet qui a été arrêté. C'est tous les gens qui étaient là autour. Et puis, il y en a quelques-uns. Je sais qu'il y a au moins un responsable des Gilets jaunes à Lille qui a reçu aussi une convocation du même type qu'Éric Drouet. J'imagine qu'il sera placé en garde à vue au moment où il se rendra au commissariat comme ça a été le cas à plusieurs reprises pour beaucoup d'entre eux. Ces instructions qui sont données aux policiers et aussi aux magistrats ne sont pas dignes d'un état de droit dans lequel nous devons être. Voilà, on va beaucoup trop loin. Et ce durcissement, finalement, si ça avait été les mêmes mesures, les mêmes instructions qui avaient été données, allez, par exemple, dans la Russie de Vladimir Poutine, quels n'auraient pas été les commentaires vus de France ici en disant Vladimir Poutine fait arrêter son principal opposant dans la rue, regardez, il veut l'incarcérer, il va passer devant le tribunal. Le ministre de la Justice de M. Poutine demande des peines d'emprisonnement ferme, etc. On se dirait qu'on a Jean-Plein délire, non ? C'est un durcissement de part et d'autre. Comment ça, de part et d'autre ? Eh bien, s'il y a de la répression, c'est parce qu'aussi il y a des manifestations qui n'ont pas toujours été autorisées. Ce n'est pas le cas aujourd'hui à Paris puisqu'elles ont déposé pour la première fois un schéma d'inscription à la préfecture du police de Paris. Il y a un changement de ton aussi en ce moment. Je ne sais pas, ça dépend, ça se durcit ou ça s'apaise parce qu'il y a un parcours ? Peut-être que parce que le gouvernement a durci le ton, les Gilets jaunes en tiennent compte aussi. Maintenant, ils définissent leur parcours. Ben non, il y a des endroits à Lille, jusqu'à présent, ils donnaient un parcours et maintenant, ils n'en donnent plus. Justement parce qu'ils voient que les autorités ne jouent pas le jeu de faire en sorte que tout se passe bien. Et oui, il y a des fois où les préfets reçoivent des instructions du ministre de l'Intérieur qui n'ont aucun sens et qui visent justement à peut-être radicaliser une frange des Gilets jaunes. Et moi, j'espère qu'aujourd'hui, il y aura plus de monde que le samedi précédent et plus de monde que le samedi encore d'avant. J'espère que ce mois de janvier sera un mois où il y aura à nouveau le réveil de tous ces Gilets jaunes et qui pourront manifester tranquillement, pacifiquement, mais de manière tout autant déterminée. Allez, le débat national qui sera mis en place dans quelques jours. Les modalités sont encore en discussion en ce moment à l'Elysée. Ce débat, vous en attendez quoi ? Je ne sais pas. Il faut déjà demander à ceux qui vont l'organiser ce qu'ils en attendent, eux. Moi, ce que je sais, c'est que si c'est pour endormir les gens et si ça n'a aucune transcription politique dans le réel, dans le concret, dans les mesures qui seront mises en oeuvre dans les semaines et dans les mois à venir, à ce moment-là, autant ne pas faire de débat parce que ça va encore augmenter le niveau de tension et le niveau de radicalité dans le peuple. Vous donnez raison aux Gilets jaunes qui ne veulent pas participer à ce débat national et qui les y voient un subterfuge du gouvernement. J'attends de voir. Je suis comme vous. Je suis allé sur la page du gouvernement. J'ai vu les belles vignettes, les petits points disant que ça serait comme ci, comme ça. Bon, voilà, mais je n'en sais pas plus. Je suis comme vous. Je suis dans l'expectative. Hugo Bernalicis. Pardon de décorcher votre prénom à chaque fois. Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise du Nord. On va reprendre cet entretien dans un instant. Ce sera avec Patricia Martin et avec les auditeurs. Vos questions à Hugo Bernalicis. C'est dès maintenant au 01-45-24-7000. A tout de suite. Il est 8h30 sur France Inter. France Inter. Le 6-9 du week-end. Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise du Nord, invité encore pendant une dizaine de minutes sur France Inter. Patricia Martin, une question ? Oui, vous l'avez peut-être entendu tout à l'heure. Frédéric Mettezot était notre invité pour un livre qui publie « Vieux renards et jeunes loups ». Il y a un long chapitre dans ce livre qui est consacré à Jean-Luc Mélenchon et qui souligne les points communs entre lui et François Bayrou. Ce à quoi on ne pensait pas spontanément. Ils appartiennent, écrit Frédéric Mettezot, à la même communauté culturelle. Ils aiment les grands discours, ils aiment les tribuns, ils aiment l'histoire. Les deux ont rompu avec leur partie d'origine. Et François Bayrou, je crois que c'était dans un article, enfin dans une interview publiée dans le Figaro, dit à un moment donné, en parlant de Mélenchon, « Nous avons tous les deux le même caractère romantique ». Oui, c'est vrai. Non mais c'est vrai que, honnêtement, ça a toujours été agréable à voir les rencontres médiatiques entre Jean-Luc Mélenchon et François Bayrou. Parce qu'ils s'opposent l'un à l'autre, ils n'ont pas du tout la même vision politique des choses. Vous avez un libéral de droite, en réalité, qui est François Bayrou, et puis quelqu'un qui a le plus de tradition socialiste, écologiste, et à remettre en cause le système. Et pour autant, vous n'étiez pas dans la caricature, dans ce genre de débat, à vous dire « Oui, et vous, c'est l'URSS, c'est le Venezuela, etc. » Et puis hop, plus de débat. Non, on restait sur des choses qui étaient profondes, qui s'inscrivaient effectivement dans l'histoire profonde, avec des références différentes de l'un et de l'autre des personnages. Mais c'est clair que ça a toujours été des belles rencontres politiques, mais ça ne nous a pas empêchés, effectivement, de faire campagne, de faire déditer, y compris Jean-Luc Mélenchon lui-même, des beaux livrets sur pourquoi François Bayrou est de droite, pourquoi il ne faut pas voter pour lui, etc. 01, 45, 24, 7000. Vos questions ce matin à Hugo Bernalicis, député à la France Insoumise du Nord. Georges est en ligne. Bonjour, Georges. Bonjour. Bonjour à Fraternelle, à France Inter et à tout le monde. Oui, le grand débat que le gouvernement veut organiser n'est qu'un moyen de faire taire la contestation par un simulac de concertation. Ne portons pas, comme la France Insoumise l'avait fait pour le nucléaire, organiser un grand débat indépendant réunissant les parties de gauche. Pourquoi je dis ça ? Parce que j'ai un voisin qui est très gentil, qui est très sympa, et il ne va pas aller sur les ronds-points. Il ne va pas voter. Il va voter, justement, mais il va voter Front National aux prochaines élections. Donc, s'il n'y a pas un grand débat qui ne soit vraiment pas faussé, où les gens peuvent s'exprimer avec les parties de gauche comme la France Insoumise qui les gère, les gens qui sont silencieux, qui ne vont pas manifester, qui n'ont pas de gilets jaunes, cette France-là va mettre un bulletin qui ne va pas vous plaire dans quelques années. Il ne faudra pas qu'on vienne se plaindre. Il faut écouter les gens et les gens qui manifestent veulent être entendus. Et le gouvernement, ce n'est qu'un simulacre de concertation. C'est ça le problème. Merci Georges de ce point de vue et de cette question. Je fais juste une remarque. Une concertation indépendante, vous noterez que ça dépend aussi de l'arbitre. Vous l'aviez fait à la France Insoumise ? Oui, on a fait une consultation comme ça sur le nucléaire. C'est vrai qu'on a le mode opératoire, l'outil pour le faire sur tous les thèmes qu'on souhaite. Et je crois qu'effectivement, il faut que ce débat se déroule sous des bonnes augures, en tout cas d'indépendance, etc. Mais c'est vrai que j'ai l'impression, honnêtement, que ça risque d'être un simulacre. Ça fait 18 mois que je suis élu parlementaire. Ça fait 18 mois que dans l'hémicycle, j'entends les ministres à tour de rôle sur chaque texte m'expliquer qu'ils ont fait la plus merveilleuse consultation et concertation du monde. Le dernier texte, celui qui est encore en examen, c'est le projet de loi sur la justice. Nicole Belloubet, qui explique qu'elle a fait des centaines de réunions, qu'elle a missionné cinq personnalités pour les chantiers de la justice, qui ont discuté avec des tas de gens pendant des semaines, faire monter des contributions des différents professionnels du droit, etc. Et vous retrouvez avec quoi, à la fin ? 100% des avocats, l'essentiel des professionnels du droit qui sont opposés à cette réforme. Donc, si c'est pour faire ce genre de consultation où on s'en fiche des avis qui sont recueillis, non, il ne faut pas le faire, encore une fois, vraiment. Il ne faut pas le faire. C'est vraiment un regroupement des tribunaux d'instance et des droits d'instance. Après, sur la question du vote Front National, est-ce que ça va aller à ça derrière, etc. Franchement, je n'en sais rien et honnêtement, je ne le crois pas. Je ne le pense pas. Je pense vraiment que tous ces débats qui ont lieu dans le pays sur les ronds-points, etc., qui sont ça, le cœur vraiment de la consultation et de la concertation, font qu'on va sans doute remobiliser davantage un électorat qui n'allait plus voter jusqu'à présent. Et si ça peut permettre de lever le voile sur un certain nombre d'ineptie du Front National, alors, j'en suis tout à fait d'accord. Souvenez-vous, par exemple, que l'augmentation de la prime d'activité pour augmenter le SMIC, ce n'est pas uniquement le programme d'Emmanuel Macron, c'est le programme de Marine Le Pen lors de la présidentielle de 2017. Et si les Gilets jaunes se présentaient aux élections européennes en mai prochain, ça ferait de la concurrence à la France Insoumise, ça ferait de la concurrence aussi certainement au Front National. Souhaitez-vous, Hugo Bernalicis, que les Gilets jaunes lancent une liste pour ce scrutin de mai prochain ? Moi, je suis pour que les gens puissent faire ce qu'ils ont envie de faire. On est dans une démocratie, donc je ne suis pas là pour dire faites une liste ou faites pas de liste. Sans le dire, mais ça ne vous gênerait pas ? Non, ça ne me gênerait pas parce que, encore une fois, s'il y a une liste qui se met en place et que ça permet à des gens qui n'auraient pas mis de bulletin de vote dans l'Urde, d'en mettre un cette fois-ci, alors je me dis tant mieux, ça accroît le nombre de gens qui participent à l'exercice démocratique et citoyen dans ce pays. Même si ça vous fait de la concurrence ? À côté de la liste qui sera emmenée par Manon Aubry. Vous conviendrez, oui, par notre magnifique tête de liste, vous conviendrez quand même que s'il y a des élus parlementaires européens gilets jaunes qui vont à Bruxelles pour une meilleure justice fiscale, pour faire en sorte qu'il y ait une augmentation des bas salaires, etc., qui reprennent l'essentiel de leurs revendications, finalement, ça fera plutôt des alliés en plus de ce que nous, nous pourrions proposer au Parlement européen plutôt que des véritables opposants. Donc, moi, je n'ai pas de difficulté avec ça, mais c'est clair qu'évidemment, étant parlementaire de la France insoumise, militant de la France insoumise, je vais plutôt inviter les gens à voter pour le programme de la France insoumise et pour sa liste menée par Manon Aubry. Et mettre des gilets jaunes dans vos listes, votre liste européenne emmenée par Manon Aubry ? En fait, c'est pas que non, c'est que c'est déjà le cas. Enfin, tous les copains et l'essentiel des militantes et des militants qui sont sur cette liste et des personnalités de la société civile, des associatives, des intellectuels. Pour beaucoup, ils sont déjà sur les ronds-points avec un gilet jaune. Moi, je suis allé plusieurs fois en manifestation, j'irai sans doute tout à l'heure à mon retour sur l'île. Donc, il n'y a pas de difficulté avec ça, il y a des tas d'insoumis sur ces ronds-points. On ne va pas enfiler un gilet jaune. Et c'est plutôt, finalement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les slogans qui sont repleris, une magnifique récupération politique par le peuple d'un certain nombre de slogans, d'idées politiques et de propositions que nous avions faites en 2017. À propos de la réforme constitutionnelle, le calendrier est flou à tel point qu'elle serait probablement remisée au calendre grec. Les gilets jaunes réclament une démocratie plus directe, plus représentative. Quelle est la dose de proportionnel à l'Assemblée nationale qui pourrait rendre ce Parlement plus représentatif, justement ? À votre réponse, il faut dire 100%. C'est ça qui permet le plus représentatif. Votre question, c'est le plus représentatif. Je voulais le mettre par votre prisme. Vous le souhaitez à combien ? À 100%. À 100%, vraiment. Nous avions proposé pendant la campagne présidentielle et c'est toujours d'actualité de mettre en place une Assemblée constituante pour une 6ème République. Moi, dans cette Assemblée constituante, ce que je compte défendre, c'est 100% de proportionnel pour les élections législatives. Mais encore, tout ça reste encore à décider. Vraiment. Et c'est pourquoi vous ne pouvez pas juste prendre un mode de scrutin, juste prendre les députés dans leur coin et pas vous questionner sur l'ensemble du système démocratique et électoral français. Tout ça a des connexions. Est-ce qu'il faut déconnecter l'élection présidentielle de l'élection législative ? Je pense que ça aurait un poids beaucoup plus fort que d'augmenter ou de réduire le nombre de députés. Ça repolitiserait l'enjeu qu'est celui de l'élection des représentants à l'Assemblée nationale. Donc, vous voyez, c'est toutes ces choses-là. Mais moi, je n'ai pas de difficulté avec ça. La suppression du Sénat, si vous voulez. Si vous voulez faire des économies, ça peut être une piste intéressante à creuser. Voilà, je vous glisse ça dans un coin. Il y a plein de choses à revoir. Les modes de scrutin aussi. Les référendums. Je vois qu'Emmanuel Macron propose des référendums à plusieurs options. Pourquoi pas ? À questions multiples qui pourraient, pourquoi pas, être collées au scrutin des européennes. Ça ferait peut-être des économies d'abord et puis la mobilisation. Je sais que c'est les économies, les économistes, ils n'ont que ça en tête. Je sais bien. Vous faites bien de le relayer. Je suis ouvert à toute proposition qui permet au peuple de trancher et de se prononcer. Vraiment, parce qu'il n'y a qu'un seul souverain dans ce pays. Ce n'est pas Emmanuel Macron. Ce n'est même pas l'Assemblée Nationale. C'est le peuple. Le peuple, selon Hugo Bernalicis qui est venu en parler ce matin, député de la France Insoumise du Nord. Merci d'être passé ce matin par les locaux de France Inter et bonne journée. Dans un instant, ce sera la revue de presse de France Inter. Merci d'avoir regardé cette vidéo !